Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Luc. Blagatoire Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? Mais Jésus se retournant, les réprimandant. Puis, ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louage à toi, Seigneur Jésus. De quel esprit sommes-nous ? D'un esprit de violence ou d'un esprit de paix ? Nous ne le savons pas jusqu'à ce qu'on nous donne un coup, jusqu'à ce qu'on nous donne une gifle. C'est à l'heure que sort ce que nous avons en nous. Nous ne savons pas si nous sommes des hommes de violence ou des hommes de paix jusqu'à ce que nous recevions des coups. C'est notre réaction qui certifie si nous sommes des hommes de paix ou des hommes de violence. Comment réagissons-nous devant les agressions ? Quelle est notre réponse quand nous sommes agressés, persécutés ? Quelle est notre réponse ? Comme ces deux apôtres Jacques et Jean qui n'avaient pas encore compris qu'on ne vint pas le mal par le mal ni la violence avec la violence. Que la violence engendre plus de violence. Que la haine engendre plus de haine. Ils n'avaient pas encore compris les pauvres. Mais nous, nous le savons parce que nous avons reçu l'enseignement du Christ. Nous le savons parce que nous l'expérimentons autour de nous et même en nous-mêmes. La violence engendre la violence. La haine engendre la haine. Et nous ne pouvons pas accumuler dans nos cœurs de la colère, de la rancœur. Non seulement nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Parce que chacun peut raconter cette expérience lorsque tu essaies de garder une rancœur, une haine dans ton cœur. Le premier qui se sent mal, c'est toi-même. Parce que la personne qui t'a offensé, parce que la personne qui t'a fait du mal, peut-être ne sait pas qu'il t'a fait du mal. Ou alors peut-être le sait, il s'en passe. Mais toi tu souffres parce que tu accumules dans ton cœur cet esprit de haine, cet esprit de violence, cet esprit de rancœur. Et jusqu'à ce que tu ne tournes la page, cet esprit va te rendre la vie lourde. Cet esprit va te rendre la vie impossible, triste. De quel esprit sommes-nous ? Des esprits de paix ou des esprits de violence ? Cela ne veut pas dire que c'est facile de répondre au mal par le bien, de répondre aux calomnies par des bénédictions. Mais c'est le seul chemin. L'esprit de Jésus est un esprit de paix. Le seul chemin pour avoir la paix dans nos cœurs, le seul chemin pour avoir la paix avec les autres, c'est de tourner la page. Donne une opportunité à l'autre comme le Seigneur te la donne chaque jour. Oui, cette personne t'a offensée et peut-être ne vient pas te demander pardon. tourne la page pour ton bien d'abord. Tourne la page et tourne la page parce que Dieu te pardonne toi aussi chaque jour. Ne laisse pas que la rancœur, que la haine te rende la vie compliquée, te rende la vie triste. Et ce que nous portons dans nos cœurs se reflète parfois sur nos visages. Tu vois une personne en route, une personne même chez toi qui a un visage toujours triste, un visage qui n'arrive pas à sourire. Qu'est-ce que cette personne porte dans son cœur ? Quel fardeau de colère ? Quel fardeau de haine ? Quel fardeau porte-t-elle dans son cœur ? Notre vie spirituelle est comme ce ver vide qui se remplit d'une goutte d'eau, une autre, une autre, jusqu'à ce que ce verre remplisse. Et quand le verre remplit, l'eau déborde. Et c'est ainsi que notre vie intérieure est constituée. Lorsque nous accumulons rancune après rancune, colère après colère, il arrive un moment où notre cœur atteint sa limite et qu'une autre colère ne suffit plus, c'est à l'heure-là que nous débordons aussi. Essaye de vider ce verre qui est ton cœur. Essaye de vider ce verre rempli de colère, rempli de haine, rempli de violence. Parfois, les violences ne sont pas toujours physiques extérieures, elles sont là-dedans, dans ton cœur. Essaye de vider ce verre qui te rend la vie triste. Essaye de tourner la page. Donne une autre opportunité à l'autre personne. Mets-toi à sa place. Parce que sinon, tu te fais du mal à toi-même. Le premier bénéficiaire du pardon est la personne qui le donne, pas la personne qui le reçoit. Parfois, ceux qui nous font du mal n'ont pas besoin que nous pardonnions. Ils n'ont pas besoin de cela. Parce qu'ils n'ont pas la conscience d'avoir fait du mal. Le premier bénéficiaire, le premier avantageux du pardon, c'est celui qui donne, c'est celui qui pardonne. Le Seigneur est l'esprit de paix. Il veut que nous ayons la paix dans nos cœurs. Même lorsque nous nous sentons harcelés, persécutés injustement, ne perdons pas cette paix. Ne perdons pas cette union avec celui qui est la source de la paix. Bien sûr, qu'il faudrait se défendre en utilisant les moyens légaux. Il faudra par exemple chercher la justice. Mais sans tomber dans la haine, sans tomber dans la rancœur, sans tomber dans l'eau, tu me frappes, je te rends le double. Il y a quelques jours, nous célébrions la mémoire liturgique de Padre Pio. Il a subi tant de calomnies, tant de persécutions, tant d'incompréhensions. Mais il disait toujours, prière, confiance, et ne pas perdre la tête. Gardez son sang froid. Prière, priez pour cette personne qui te calomnie, priez pour cette personne qui te fait du mal. Confiance, confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, aide-moi à vider cette haine, cette rancœur dans mon cœur. Parce que toi aussi, tu m'as toujours pardonné. Toi aussi, tu m'as toujours donné une opportunité. J'ai confiance en toi, Seigneur. Faisons cela. Demandons au Seigneur de nous donner la force de rendre le bien pour le mal que nous avons reçu. Qu'il nous aide à aimer nos ennemis. Priez pour cette personne qui te fait du mal. Qu'il nous donne la force extraordinaire pour pouvoir présenter l'autre jour. C'est seulement ainsi que nous serons des fils de notre Père. Ce Père qui est toujours riche en pardon et en miséricorde. Que le Seigneur nous aide. Louez-soi Jésus-Christ. A et jamais. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501